Plancher, poutre, escalier, la merule est un champignon qui aime le bois, une passion dévastatrice. Un champignon qui grignote du terrain très rapidement, jusqu'à plusieurs centimètres par jour, et qui peut s'étendre d'une maison à l'autre, avec un goût prononcé pour certaines communes. Les communes de Scarbeck et d'Ixelles étaient davantage concernées. Et à l'autre bout du tableau, on voit que des communes comme Molenbeek et Éver sont cinq fois moins touchées, donc si on rapporte ça au nombre d'habitants bien sûr. La raison, l'âge et le type de bâtis comme les maisons de maîtres riches en bois, à l'inverse des constructions plus récentes en béton, nombreuses à Éver et Molenbeek. Pourtant, les sports de mérule sont partout, mais ils exigent certaines conditions pour se développer. Les cas classiques, c'est quand même des infiltrations d'eau, parfois de peu d'importance, et donc la mérule va là trouver son terrain de prédilection, dans des endroits cachés toujours, si possible dans une atmosphère plutôt tiède, pas nécessairement en plein jour, plutôt l'endroit classique c'est sous les planchers. C'est ici que sont analysées toutes les traces de mérule à Brulabo, un laboratoire chargé de l'expertise pour toute la région. Coût pour le particulier, 75 euros pour l'expertise à domicile, contre plusieurs milliers d'euros, une fois que le mal est fait. Depuis janvier, un numéro spécial Mérul existe. Toutes les infos sur le site www.brulabo.irisnet.be Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.